Musique Renforcer la formation des femmes en zone rurale et les accompagner dans la création d'entreprises, c'est l'objectif du projet Rural Femmes. Depuis toujours, les femmes jouent un rôle majeur dans notre monde rural. Elles sont de plus en plus nombreuses à être entrepreneuses et actrices au sein des entreprises agricoles, industrielles ou sociales. Face à ce constat, la Chambre d'agriculture de Dordogne et d'autres partenaires européens travaillent sur un projet Erasmus. Durant plus d'un an, plusieurs pays ont élaboré une formation visant à aider les femmes à relever les défis spécifiques de la vie professionnelle en milieu rural. C'est déjà largement présente, mais souvent en tant que salariée ou en tant que conjointe d'exploitation. Maintenant, elles prennent réellement leur place, elles sont chefs d'exploitation, bien souvent seules. et elles savent tout gérer et elles veulent être maîtresses de ce qu'elles font et être force de proposition. En milieu rural, les difficultés pour les femmes sont nombreuses. Gestion des distances, accès au numérique ou encore conciliation des sphères familiales et professionnelles. Si les femmes ont la nécessité de mobiliser de multiples compétences, le programme de formation Rural Femmes vise à les renforcer. Le projet Rural Femmes aborde donc les notions de communication digitale, initie les femmes aux réseaux sociaux, à la gestion d'entreprises ou encore à l'agriculture durable. Les participantes sont venues, il y a une motivation, il y a un besoin, je dirais. Et donc ça se voit lorsqu'il y a eu une participation très effective. Et aujourd'hui, de façon complètement bénévole, ils sont venus ici pour laisser le témoignage et pour dire comment ça va continuer. Donc voilà, plus qu'une ambition, c'est un besoin. Elles sont peut-être un peu plus curieuses, que ce soit l'accueil du voisinage, une installation féminine maintenant, on n'est pas vu d'un mauvais oeil, bien au contraire. Il y a de l'entraide pour essayer que tout le monde s'en sorte, qu'on soit un homme ou une femme. Le programme à la carte peut être réalisé en présentiel ou en distanciel, ou lors de visites en bout de champ. Et d'ailleurs, même l'organisation de la formation a pris en compte toutes les contraintes que ça peut impliquer d'être une femme qui veut s'installer avec l'histoire des gardes des enfants. Ça doit être possible, ça doit être faisable. Après, il y a sûrement des contraintes et des difficultés, mais qui ne doivent pas être insurmontables, étant donné qu'aujourd'hui, on voit, on connaît plusieurs femmes qui sont installées seules sur leur exploitation et qui ont l'air de plutôt bien s'en sortir. Pour concevoir ces modules, des experts européens de France, d'Irlande, d'Espagne et d'Allemagne ont recueilli plus de 200 enquêtes. La collaboration étroite entre les partenaires européens a permis de déterminer de nombreux sujets développés dans la formation. A travers ce projet, nous avons réussi à connaître de première main les difficultés auxquelles les femmes dans le milieu rural en général et en particulier referent à l'accès à la formation. Donc, ça a été un projet qui nous a servi de différentes nations dans lesquelles nous avons participé. Donc, peut-être, je voudrais destacer ce point. C'est aussi donner de l'espace de vie et puis finalement de l'espace de réflexion. C'est ça qui m'intéresse en tous les cas dans ma démarche. Une des clés de la réalisation de ces objectifs, c'est effectivement d'être multifacette, multiactivité et d'être autant sur la partie administrative, commerciale, fournisseur-client que d'être aujourd'hui sur son tracteur, de le conduire et de réaliser ces travaux des champs. Le programme de formation s'axe autour de plusieurs thèmes. La communication numérique, la mise en place d'une vente en ligne, l'agriculture biologique et le réchauffement climatique. Enfin, un accompagnement à la création d'entreprises est proposé. On y aborde les concepts clés de la communication, la mise en place d'un business plan et la comptabilité spécifique aux agriculteurs. Surtout, les femmes peuvent échanger sur leur vécu et se transmettre des clés pour gérer leur vie de femme et les exigences de la vie professionnelle. Je pense que le point de rapprochement du projet était le développement des participants. Elles ont développé en soi-même un réseau entre les femmes mais aussi obtenu de connaissance et atteint au point où elles ont besoin d'être pour développer leur business. Sous-titrage Société Radio-Canada ...